Le chapitre 4 présente les consonnes avec des exemples du français oral familier. Pour bien comprendre les consonnes, il faut savoir les décrire. Souvenez-vous que la différence principale entre les voyelles et les consonnes est l'obstruction caractéristique des consonnes. C'est-à-dire que pour produire une consonne, il faut qu'il y ait un obstacle à l'air. Pour décrire les consonnes, il faut savoir décrire le type d'obstacle. Donc le type d'obstruction, c'est-à-dire est-ce que l'air est totalement bloqué ou est-ce que l'air peut s'échapper un petit peu. Il faut savoir décrire l'endroit de l'obstruction, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloque l'air. Les lèvres, la langue, le palais. Et il faut aussi savoir décrire le voisement, c'est-à-dire est-ce que les cordes vocales vibrent ou non. Discutons du type d'obstruction. Les linguistes appellent cela la manière d'articulation, c'est-à-dire comment la consonne est produite, comment elle est articulée. Lorsqu'une consonne est produite avec une obstruction totale, on appelle cela une consonne occlusive. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour parler, pour produire cette consonne, l'air va être complètement bloqué. Des exemples de consonnes occlusives en français sont Donc par exemple, pour À un moment, les deux lèvres sont mises ensemble et bloquent complètement l'air. Ensuite, l'air est expulsé très soudainement. Le deuxième type de consonne, ce sont les fricatives. Elles sont produites avec une très petite ouverture. Donc l'air peut passer continuellement. Donc les occlusives, l'air ne passe pas. Les fricatives, l'air passe un petit peu continuellement. Il y a une friction. Les fricatives du français sont Donc comparons encore. Une occlusive, on ne peut pas la prononcer en continu. Mais une fricative, on peut la prononcer en continu. En troisième, on trouve les consonnes nasales qui, comme leur nom l'indique, sont produites quand l'air s'échappe par le nez et par la bouche en même temps. On a vu ça dans le chapitre 1. C'est possible quand la luette est baissée. Alors l'air est redirigé vers le nez. Les consonnes nasales du français sont Donc là aussi, évidemment, quand ça passe par le nez, il n'y a pas d'obstruction totale. Donc on peut les produire en continu. Pour finir, on a les consonnes liquides. Là, l'ouverture est plus grande et l'air passe vraiment avec fluidité, comme un liquide. Il y en a deux en français. Pour vous souvenir de ces descriptions, notez que la première consonne de chacun de ces mots, occlusive, fricative, nasale, liquide, correspond à sa propre catégorie. Occlusive, c'est une occlusive. Fricative, f'est une fricative. Le lieu d'articulation, c'est l'endroit où l'obstruction se passe. Ici, on présente les différents lieux d'articulation en commençant par l'avant, c'est-à-dire les lèvres, et en allant vers l'arrière de la bouche. Commençons avec les consonnes qui sont articulées avec les lèvres. On les appelle les consonnes labiales. Ce sont les consonnes suivantes. Essayez vous aussi de les produire et vous verrez que vous utilisez les deux lèvres. Viennent ensuite les consonnes labiodentales. Donc labio fait référence aux lèvres et dentale aux dents. Cela vous indique qu'elles sont articulées avec les lèvres et les dents en même temps. Les dents supérieures touchent la lèvre inférieure. Ce sont les consonnes ff et vv. Pour les consonnes dentales, c'est la pointe de la langue qui touche l'arrière des dents supérieures. Comme pour t, d, n. Les consonnes alvéolaires sont articulées avec la pointe de la langue contre les alvéoles. Les alvéoles sont juste derrière les dents. En français, ce sont s, z, l. Donc elles ne touchent pas vraiment les dents, mais elles touchent le palais, enfin cet endroit du palais qui est derrière les dents. Les consonnes palatales. Pour elles, le dos de la langue est en contact avec le palais dur. Comme pour ch, j, nia. Et encore plus en arrière, on trouve les consonnes vélaires. Pour celles-ci, l'arrière de la langue touche le palais mou, qu'on appelle aussi le voile du palais. Donc c'est très très en arrière. En français, ces consonnes sont k, g, n. Et pour finir, le français a aussi une consonne uvulaire, très très à l'arrière, qui est prononcée quand l'arrière de la langue entre en contact avec la luette. Comparons maintenant le français avec l'anglais. Les consonnes du français et de l'anglais sont assez similaires, mais il y a quelques différences qu'il faut noter. Une différence importante à remarquer est dans l'articulation des sons t, d et n. En français, ces consonnes sont dentales, donc articulées avec le bout de la langue, juste derrière les dents. Mais en anglais, elles sont alvéolaires, c'est-à-dire qu'en anglais, la pointe de la langue est contre les alvéoles, c'est-à-dire un peu plus en arrière. Vous pouvez un peu exagérer pour prononcer ces consonnes en français en touchant un tout petit peu vos dents. Prenons le mot en anglais top et comparez-le avec le mot français top. Est-ce que vous entendez la différence ? En anglais, t, en français t. En anglais, d, dough, en français d, dough. Une autre différence importante est la prononciation des consonnes finales en français. Quand une consonne finale est prononcée, on ouvre la bouche à la fin pour libérer l'obstruction, pour articuler cette consonne avec plus d'insistance, pour bien qu'on l'entende. En anglais, par contre, on n'ouvre pas la bouche, on garde l'obstruction. Si vous gardez l'obstruction, si vous n'ouvrez pas la bouche à la fin des mots, avec des consonnes finales prononcées, un français ne va pas entendre votre consonne. Par exemple, en anglais, vous pouvez dire I'm late. Et vous comprenez, si j'insiste, je dirais I'm late. Mais ce n'est pas naturel. Par contre, en français, on prononce toujours une consonne finale prononcée en insistant. Et ça, c'est important parce que cela sert à distinguer le masculin et le féminin comme dans petit, petite. Si un étudiant qui apprend le français prononce comme un américain, petite, on n'entend pas du tout la consonne finale prononcée. Donc, il faut bien faire la différence entre un autre exemple étudiant, étudiante. Grand, grande. Ça marque aussi la différence entre le singulier et le pluriel des verbes comme ils partent, ils partent. Elles mettent, elles mettent. Elles rendent, ils rendent. Elles battent, elles battent. Parlons du voisement. C'est un autre élément nécessaire pour décrire les consonnes. Il faut savoir décrire si elles sont voisées, c'est-à-dire si vous faites vibrer vos cordes vocales ou si elles sont non voisées, si vous ne faites pas vibrer vos cordes vocales. C'est assez facile à déterminer. Si vous mettez la main sur votre gorge, vous pouvez sentir les vibrations des consonnes voisées. En français, ces consonnes voisées sont En français, les consonnes voisées sont Les consonnes non voisées sont Donc, si vous lisez ces listes et vous mettez la main sur votre gorge, pour la première liste des consonnes voisées, vous devez sentir les vibrations. Et pour la deuxième liste des consonnes non voisées, vous ne devez pas sentir de vibrations. Quand on chuchote, on dévoise toutes les consonnes et les voyelles. Il n'y a plus de vibrations. Donc, si vous voulez déterminer pendant un examen si un son est voisé ou non voisé, il ne faut pas chuchoter. Il faut parler haut et fort. Pour terminer, discutons de l'assimilation. Il existe des cas où le voisement des consonnes change. Cela arrive très fréquemment en français lorsqu'une consonne est en contact avec une autre consonne qui n'a pas le même voisement qu'elle. Par exemple, dans le mot observer ou dans d'autres mots comme absolument subtil, on a un son qui est représenté par la lettre B. En fait, ce son est dévoisé sous l'influence de la consonne suivante. Donc, vous voyez que, observez, on a B et S, absolument, B et S, subtil, B et T. Maintenant, vous savez que S et T sont des consonnes non voisées. Mais B est une consonne voisée. Et c'est un peu plus difficile de prononcer deux consonnes côte à côte avec une voisée et une dévoisée. Cela demande un peu plus d'énergie. Donc, comme les personnes veulent toujours faire le moins d'efforts possibles, il est plus facile de ne pas du tout faire vibrer les cordes vocales plutôt que de les faire vibrer puis d'arrêter de les faire vibrer. Donc, on décide, OK, on ne va pas faire vibrer les cordes vocales pour ces consonnes. Donc ça, ça s'appelle l'assimilation. Un son devient plus similaire à un autre. Il s'assimile au son suivant en français. Pour marquer ce dévoisement dans les transcriptions phonétiques, on met un tout petit cercle sous ou sur la consonne concernée. Cela permet de montrer le son d'origine et aussi sa modification. Donc, reprenons nos exemples. Observez absolument subtile. Donc là, un B dévoisé ça ressemble assez à un P. Donc, quand elle est suivie par une consonne non-voisé, le pronom je va se prononcer plutôt comme un ch. Donc, on dit rarement je pense, on dit je pense. On ne dit pas je ne sais pas, on laisse tomber les consonnes, on laisse tomber ne et ça donne je ne sais pas. Je suis devient je suis et cheveux devient cheveux. Une autre forme d'assimilation est de voiser les consonnes normalement non-voisées. Donc, c'est le même phénomène. On a une consonne non-voisée qui est suivie d'une consonne voisée pour éviter de faire des efforts en vibrant puis en ne vibrant plus les cordes vocales on décide de tout voiser. le voisement est indiqué par un tout petit v sous ou sur la consonne concernée. C'est souvent le cas des mots qui se finissent en isme donc le m est voisé donc on va voiser aussi le s qui sera prononcé plus comme un ze comme dans libéralisme. On peut prononcer ce mot libéralisme ou libéralisme avec éggoisement. Donc on ne dit pas on se voit on dit en général on se voit.